Thomas Pesquet pourrait devenir le premier Européen sur la Lune, de plus en plus d'étudiants à la rue, la fin des coupures d'électricité ou encore un militaire qui fait le poirier au Palais de l'Elysée. Et oui, vous l'avez peut-être vu, salut ici Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti ensemble tranquillement pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et avant ça, je voulais vous annoncer le lancement d'une nouvelle chaîne YouTube. Et là, vous allez me dire, putain Hugo, tu fais chier, encore une nouvelle chaîne, c'est la troisième. Et oui, effectivement, mais en l'occurrence, c'est une chaîne qui n'a rien à voir, puisqu'on va avoir sur cette chaîne que des formats courts. Donc là, ce sera l'actualité non pas en 10 minutes, mais l'actualité en une minute. Concrètement, vous connaissez peut-être YouTube désormais, il y a une section qui s'appelle Shorts, où il y a plein de formats courts en moins d'une minute. Voilà, c'est quelque chose que je fais déjà sur TikTok depuis quelques mois. Et d'ailleurs, vous êtes plus de 700 000 à suivre le compte et ce qu'on fait chaque jour sur TikTok. On fait des millions de vues chaque semaine, enfin vous êtes très très nombreux, donc merci beaucoup pour ça. Et donc là, je me suis dit, bah autant aussi faire des choses directement sur YouTube en format short. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube, c'est la troisième. Le lien est directement en description, vous pouvez vous abonner déjà pour nous soutenir. Et n'hésitez pas aussi à regarder du coup les vidéos pour voir si jamais ça vous plaît. Allez, on commence rapidement avec un premier sujet, mais un sujet qui est quand même majeur dans le monde entier. Les étudiants ont de plus en plus de mal à se loger. Bon, la difficulté des étudiants et même plus largement des jeunes, on en parle régulièrement quand même sur cette chaîne. Mais on en parle aujourd'hui car l'université d'Amsterdam aux Pays-Bas a été obligée de louer des bungalows dans un camping au sud de la ville pour pouvoir tout simplement loger des étudiants étrangers. Et ce, eh bien, à cause du manque de logements disponibles. Et comme il y a plus d'étudiants que d'appartements libres à Amsterdam, eh bien, les propriétaires sont sûrs de trouver des locataires. Et donc, ils peuvent se permettre de faire monter leur prix, ce qui rend donc les choses encore plus compliquées actuellement dans la ville pour les étudiants. En Turquie aussi, c'est un autre vrai problème à tel point que des étudiants dorment actuellement dans des parcs pour manifester contre la hausse des loyers. Il y a en ce moment, en fait, une hausse générale des prix dans le pays. Le prix des loyers a en moyenne augmenté de 30% et même de 50% à Istanbul cette année. Istanbul étant donc l'une des plus grandes villes du pays. Résultat, eh bien, les jeunes se logent souvent loin de l'université, donc ils ont beaucoup de transports et se retrouvent dans des logements aussi de mauvaise qualité. Là, je vous ai donné donc deux exemples à l'étranger, mais c'est un problème qui est aussi, du coup, présent en France dans plusieurs villes. Paris, évidemment, avec un prix des loyers qui est globalement quand même très élevé. Mais aussi, notamment, à Strasbourg avec des logements très mal isolés. Ce qui explique notamment un article de Rue 89. Les étudiants, eh bien, sont souvent dans le froid avec des fuites d'eau, des meubles cassés ou encore des propriétaires qui profitent de la situation. Bref, c'est souvent une situation très difficile. Enfin, à tout cela s'ajoute le prix de l'électricité qui augmente. On en avait parlé il y a quelques jours sur la chaîne. Ce mal-logement a donc des fortes conséquences sur les études. Car du coup, les étudiants travaillent dans de mauvaises conditions. Le froid, ça fatigue énormément et de façon générale, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de se concentrer si on n'est pas en forme. Bref, la précarité des jeunes, ça reste un vrai problème en France, mais aussi dans le reste du monde. En France, les distributions alimentaires continuent et de nombreux étudiants sont encore dans une situation très difficile. Du coup, courage à vous, évidemment, jamais c'est le cas. Courage aussi à toutes les personnes qui sont actuellement dans une situation difficile. Même si vous n'êtes pas jeune ou étudiant, évidemment, c'est aussi un problème qui est plus généralisé au sein de la société. Courage à vous. Et puis, évidemment, c'est un sujet qu'on continuera à traiter dans les prochains jours pour voir notamment les solutions qui peuvent émerger. Et c'est évidemment un sujet que je vais aborder lorsque j'interviewerai tous les candidats à l'élection présidentielle dans quelques mois. Allez, on continue avec un deuxième sujet un peu plus positif. On va parler du potentiel énorme défi qui attend l'astronaute français Thomas Pesquet. Thomas Pesquet qui est donc revenu sur Terre ce mardi après six mois passés à bord de la Station Spatiale Internationale. Alors, c'était donc sa deuxième mission dans cette Station Spatiale Internationale après sa première mission en 2016. Et ce sera en l'occurrence la dernière puisque la Station Spatiale Internationale est en fin de vie. Elle ne va plus être utilisée à terme. Et au-delà de ça, côté européen, ce sont d'autres astronautes européens qui vont assurer les dernières missions jusqu'en 2024. Alors, que va devenir du coup Thomas Pesquet ? Pas de départ à la retraite prévu pour le moment. Il pourrait, pourquoi pas, participer très vite à des missions encore plus excitantes. Et pourquoi pas devenir le premier européen à poser le pied sur la Lune ? Alors, les missions sur la Lune, c'est pas nouveau. L'homme a marché sur la Lune pour la première fois en 1969. C'était la fameuse mission Apollo 11. Au total, 12 astronautes ont marché sur la Lune et ils étaient tous américains. Mais le truc, c'est que, eh bien, en raison notamment du coup exorbitant de ces missions, eh bien, la conquête lunaire avait fini par s'arrêter. Et concrètement, depuis 1972, donc ça fait près de 50 ans, aucun humain n'est allé sur la Lune. Sauf que là, donc, vous l'aurez compris, c'est pour ça qu'on en parle. Retournement de situation, en quelque sorte. Sous l'impulsion du gouvernement américain, la NASA, donc l'Agence Spatiale Américaine, s'est fixée comme objectif de retourner sur la Lune. Alors, même si la NASA a annoncé ce mercredi que finalement, ce serait pas en 2024 comme prévu, mais a priori pas avant 2025 au plus tôt, ça reste quand même en bonne voie pour les prochaines années. Et en fait, même si cette mission est menée par les Américains, eh bien, l'Agence Spatiale Européenne négocie avec la NASA pour qu'un astronaute européen puisse prendre part, donc, à ces missions. Bref, Thomas Pesquet sur la Lune, il n'y a absolument rien de confirmé pour l'instant. On est au tout début des discussions des éléments, mais en tout cas, c'est à minima un rêve pour Thomas Pesquet, puisqu'il tenait ce vendredi une conférence de presse à l'occasion de son retour sur Terre. Il a admis que ce serait un de ses rêves. Par ailleurs, on a donc l'Agence Spatiale Européenne, qui milite pour qu'il y ait un Européen présent sur ce départ. On verra donc ce qu'on est concrètement prochainement. Et au passage, moi, j'en profite pour vous demander, parce que ces dernières semaines sur YouTube, alors pas sur la chaîne dédiée aux actus du jour, mais sur la chaîne principale où on publie nos reportages, nos interviews, etc. Eh bien, j'ai pu interviewer notamment à la fois Ed Sheeran, mais aussi François Hollande. Du coup, tout à l'heure, j'ai tweeté pour vous demander quel invité est-ce que vous vouliez qu'on reçoive sur la chaîne. Il y a le nom de Thomas Pesquet qui est beaucoup apparu, mais il y en a d'autres aussi. Du coup, n'hésitez pas à me suggérer des noms, soit Thomas Pesquet, soit d'autres, directement dans les commentaires, et j'irai lire tout ça. Allez, on passe aux actualités en bref, et on commence avec une nouvelle information sur l'affaire qui secoue actuellement l'équipe féminine du PSG. On en parlait hier, Aminata Diallo, une milieu de terrain, donc, de l'équipe féminine du PSG, a été placée en garde à vue mercredi, car elle était soupçonnée d'avoir engagé des gens pour agresser sa coéquipière, Kera Amraoui, qui est elle aussi joueuse au PSG, mais qui est en fait en compétition sur le même poste de milieu de terrain. Et bien finalement, nouvelle information importante, Aminata Diallo a été libérée ce jeudi, et aucune charge n'a été retenue contre elle. Ça me semblait donc assez essentiel de vous tenir au courant des avancées de l'enquête et des informations sur cette agression de Kera Amraoui. Aminata Diallo, donc, n'a pas eu de charge retenue contre elle. Et pour le reste, on verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours. Deuxième information de ce en bref, c'est une annonce assez majeure quand même. En France, la société EDF a annoncé qu'elle allait arrêter de couper l'électricité aux personnes qui n'ont pas payé leur facture. Faut savoir que c'était déjà le cas, en fait, pendant la période hivernale, donc du 1er novembre au 31 mars en France. Ça, c'est la loi. Les fournisseurs d'énergie n'ont pas le droit de couper l'électricité en hiver. Mais donc là, EDF a décidé de prolonger cette mesure pendant toute l'année et pas seulement pendant l'hiver. En gros, maintenant, EDF va mettre en place, en cas de non-paiement de facture, un réglage de la puissance de l'énergie qui permettra quand même de faire fonctionner des éléments essentiels comme les appareils électroniques ou encore électroménagers. Et cette annonce et cette initiative de ce fournisseur d'électricité se fait dans un contexte de hausse des prix de l'énergie alors que beaucoup s'inquiétaient que certains se retrouvent dans des situations très difficiles. On passe à la troisième information. C'est une information géopolitique assez complexe. Mais on continue quand même à vous tenir au courant. C'est important. On en reparlera plus en détail dans les prochains jours. La Russie a promis ce vendredi que les livraisons de gaz à l'Europe continueront, malgré les menaces de la Biélorussie, de couper le gaz aux Européens suite aux tensions concernant des migrants situés entre la Pologne et la Biélorussie. Sujet complexe. Mais donc concrètement, le gouvernement russe a clairement pris position pour l'Europe et ce, malgré les relations étroites entre la Biélorussie et la Russie. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas suivi, la situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, donc à l'est de l'Europe, est toujours très tendue. En gros, il y a des milliers de migrants qui sont toujours bloqués dans cette zone entre les deux pays. L'Union Européenne accuse la Biélorussie de pousser les migrants vers la Pologne et donc au sein de l'Union Européenne. La Biélorussie, de son côté, dit que ce n'est pas le cas, mais donc ça mène une situation très tendue entre l'Union Européenne et la Biélorussie, qui n'est pas membre de l'Union Européenne. On verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours. Enfin, pour terminer, une dernière information en France qui est beaucoup plus insolite que les précédentes. Pendant les cérémonies du 11 novembre ce jeudi, un militaire a fait le poirier sur le perron du palais de l'Élysée, alors qu'il était en fait invité pour déjeuner. Et non, ce n'est pas une blague, il a d'ailleurs demandé à l'un de ses collègues de le filmer. Alors, ça a pas mal fait rire les internautes et les photographes qui étaient présents sur place, mais beaucoup moins le service de sécurité de l'Élysée qu'il a tout de suite rappelé à l'ordre. Bref, c'est une info assez insolite que je voulais vous partager comme ça. Est-ce que vous êtes plus intelligents et plus cultivés avec cette information ? Je suis pas sûr du tout, mais pour autant, voilà, il y a plein d'actu sérieuse aujourd'hui. Mais voilà, ça fait du bien aussi de voir tout ça. Alors, le débat hier, c'était le suivant. YouTube a-t-il raison de supprimer le compteur et le nombre de pouces vers le bas, donc le nombre de dislikes ? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes une immense majorité, enfin quand même très, si, assez nombreux, à dire que non, vous n'êtes pas d'accord avec cette suppression du compteur et du nombre de dislikes. Concrètement, vous pouvez dislikes, mais vous ne pouvez pas voir combien de personnes ont dislike. En tout cas, ça devrait donc disparaître dans les prochains jours. Quant au débat du jour, eh bien, il n'y en a pas aujourd'hui. Du coup, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Merci d'avoir été aussi nombreux à me suivre ces vidéos comme chaque jour. Rendez-vous, eh bien, donc, sur la chaîne dédiée au format court. N'hésitez pas à vous abonner, rien que pour nous soutenir et pourquoi pas à regarder quelques vidéos. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !